hors série numéro 7 je crois il est 9 heures du matin ce lundi 24 janvier ça fait deux heures que je suis à l'université je suis arrivé à vélo à 7 heures pile il faisait bien froid ce matin et en attendant la vidéo des 1200 abonnés twitter mais pour l'instant je ne suis qu'à 1193 donc il va falloir un peu attendre j'ai fait un petit sondage en fin de semaine pour demander aux personnes qui me suivent sur twitter ce qu'elle préférait comme vidéo pour la prochaine hors série célébrant le passage d'une nouvelle centaine et ça sera une vidéo en fait sur la manière dont j'ai découvert les littératures africaines et pourquoi j'ai décidé de me spécialiser dans les littératures africaines à quel moment comment etc mais ça ça sera la prochaine alors en attendant j'ai voulu faire une petite vidéo hors série j'ai plein d'idées en fait de petites vidéos hors série comme ça et aujourd'hui je vais faire une petite vidéo hors série sur une sorte de phénomène qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux c'est le jeu en ligne wordle wordle en anglais ça consiste c'est une version un petit peu customisé de motus ça consiste à deviner en cinq coups six coups je crois un mot de cinq lettres ça c'est pour la version anglaise qui s'appelle wordle pour la version française qui s'appelle sutom sutom c'est le contraire ou le boustrophédon de motus et puis il ya une version en sept lettres qui est plus compliqué qui s'appelle quai adore et puis il ya thermo en portugais il ya une version en allemand aussi et en fait la raison pour laquelle je voulais faire une petite vidéo rapide c'est parce que je me suis mis à jouer à ce jeu aussi le grand avantage de ce jeu c'est qu'il peut pas être trop addictif parce que il n'y a qu'une seule grille pour tout le monde par jour donc une fois qu'on a fait la grille de wordle sur le site en ligne wordle et bien on est obligé d'attendre le lendemain donc on peut un peu tricher en faisant des grilles sur d'autres sites mais enfin actuellement j'en suis voilà j'ai même en tapant sur plusieurs langues j'en suis à cinq ou six mois j'ai essayé en espagnol aussi qui est une langue que je parle pas donc mais j'ai réussi quand même en trichant un peu en cherchant avec les dictionnaires en ligne mais bon je m'amuse surtout après j'essaie surtout de m'amuser dans les langues que je connais et pour vraiment faire le fanfaron l'arrogant je lance un appel si quelqu'un est capable de faire un wordle en latin ça m'amuserait d'essayer je dis pas que j'y arriverai mais j'essaierai alors aujourd'hui j'ai subi mon premier échec en allemand j'ai pas réussi à trouver le mot en cinq lettres qui était custe en 6 essais pour la simple et bonne raison que je n'avais pas vu que c'est que la quatrième ou cinquième fois que j'ai fait le wordle en allemand je n'avais pas vu que le pavé alphabétique distingué dans la version allemande c'est d'ailleurs tout à fait normal au vu de la langue allemande le U majuscule enfin le U et le U umlaut le U tréma si vous voulez et donc j'ai éliminé le U après avoir essayé de donner Boyd je crois à la troisième ligne et en fait c'était custe parce que je n'avais pas vu qu'on pouvait continuer avec le U umlaut donc j'avais exclu ces hypothèses là de mon champ d'investigation un des sites que j'utilise aussi c'est Queerdle qui est donc un wordle en sept lettres et je commence à avoir un petit peu là maintenant le prix le pli de du champ sémantique ou d'un des champs sémantiques privilégiés des auteurs ou des autrices de Queerdle il y a Queerdle dedans donc c'est pas entièrement surprenant ça tourne quand même souvent autour du cul c'est un peu en dessous de la ceinture la semaine dernière il y avait Olpec et j'ai appris à cette occasion qu'apparemment il y avait une pratique qui consistait à prendre des selfies de son anus ce qui est donc Olpec littéralement un selfie du trou du cul je sais pas comment le traduire autrement selfie du trou trou le fi mais bon je sais pas s'il y a trou le fi allez on va dire trou le fi tiens qu'est ce qu'il y avait d'autre restant oui hier ou avant-hier il y avait strap on donc voilà un autre terme lié aux pratiques sexuelles et puis aujourd'hui c'était poppers voilà et donc j'ai commencé à me méfier un peu donc je crois qu'à la troisième ou à la troisième ligne j'ai vu venir le coup je crois que j'ai trouvé en trois ou en quatre poppers dernier point sur ces jeux il ya beaucoup beaucoup d'internautes notamment sur twitter qui mettent leurs résultats en ligne parce que c'est très facile de les partager non pas le résultat avec le mot mais le résultat avec les petits carrés de couleurs qui indiquent ce qu'on a fait au premier essai deuxième essai troisième essai en combien de coups on a réussi le problème c'est que toutes les personnes non voyantes ou malvoyantes déficientes visuelles qui utilisent des logiciels de lecture automatique de ce qui s'affiche sur le téléphone ou sur la tablette et bien en fait c'est absolument épouvantable pour ces personnes là parce que ça fait des lectures qui durent des heures avec carré jaune carré vert carré rouge carré rouge carré vert carré jaune c'est horrible donc voilà un petit conseil si vous jouez à word all ne partagez pas tel quel moi ce que je fais quand j'ai envie de me la péter c'est que je les copie colle dans un document et ensuite je fais une capture d'écran et donc je fais une capture d'écran de mon résultat sans donner non plus la solution du mot voilà donc c'est essayé essayé de penser essayons de penser aux personnes qui utilisent des logiciels de lecture automatique voilà j'ai parlé longtemps fait de ce sujet apparemment sans intérêt qui peut-être n'est pas que ce qu'apparemment sans intérêt qui est peut-être sans intérêt allez ciao